Aujourd'hui, l'État islamique a réussi à s'imposer comme la principale marque djihadiste. Et ceci ne doit rien au hasard. C'est grâce aux recrues du monde entier qui travaillent dans les médias de Daesh et qui réalisent des vidéos qui concurrencent, voire qui surpassent les films hollywoodiens. Le nom de ce film, c'est « Les flammes de la guerre ». Ça raconte le début du projet du califat. Je filmais, je tournais les combats. Il y avait plus de cinq caméramans sur le terrain. On est en 2015. L'année commence par les attentats de Charlie Hebdo, de l'hyper-cachère. Il y aura après ceux du Bataclan. Et puis il y a tous ces départs aussi de jeunes qui partent en Syrie combattre pour un mouvement un peu mystérieux encore qui s'appelle l'Organisation de l'État islamique. Et puis il y a ces vidéos qui commencent à se disséminer partout sur le web. Ce sont ces vidéos, à la fois par leur violence et par la qualité de leur fabrication, qui nous interpellent ici à Kappa et où on se dit qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse de plus près à cette propagande et à la manière dont elle est faite. Il y avait quatre caméras. Le type ne savait pas qu'il allait être brûlé. Il l'a compris seulement quand ils l'ont enfermé dans la cage et qu'ils l'ont aspergé d'essence. Les bruitages sont comme souvent outrés, les couleurs saturées. Mais le supplice du pilote sera bien réel et filmé dans ses moindres détails par Abu Abderrahman, l'américain. Cette propagande utilise et s'apparente un peu aux blockbusters hollywoodiens, aux jeux vidéo et puis aux clips de R&B, de rap, pour atteindre ce public et cette jeunesse. Il y a une explication très simple à ça, c'est qu'en fait ce sont ces mêmes jeunes qui fabriquent ces vidéos. Ce sont des jeunes qui viennent de chez nous et qui ont été biberonnés à cette pop culture occidentale. Les médias sont très importants pour le djihad. Sans les médias, le djihad serait très faible. On ne pourrait pas attirer de nouveaux Moudjahidines. Je peux vous assurer que 90% d'entre nous sont venus ici grâce aux médias. Ce film est une diffusion absolument extraordinaire et sans précédent. Le film a été vendu et diffusé dans plus de 100 pays. et puis nous avons décroché une nomination aux Emmy Awards. Le but et l'ambition de ce projet, c'était de toucher un public le plus large possible parce qu'il nous semblait important d'éveiller les consciences sur l'impact de cette propagande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501